Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 5 du brevet Pontichéry 2017. Voici une lancée. Un terawater est noté un TWH. La géothermie permet la production d'énergie électrique grâce à la chaleur des nappes d'eau souterraines. Le graphiste ci-contre représente les productions d'électricité par différentes sources d'énergie en France en 2014. Donc thermique à flammes 25,8 TWh, nucléaire 415,9 TWh, hydraulique 67,5 TWh, autre énergie dont la géothermie 31 TWh. Question 1A. Calculer la production totale d'électricité en France en 2014. Question 1B. Montrer que la production d'électricité produite par les autres énergies dont la géothermie est d'environnement égale à 5,7%. Question 2. Le tableau suivant présente les productions d'électricité par les différentes sources d'énergie en France en 2013 et en 2014. Alice et Tom ont discuté pour savoir quelle est la source d'énergie et le plus augmenter sa production d'électricité. Tom pense qu'il s'agit des autres énergies dont la géothermie et Alice pense qu'il s'agit du nucléaire. Quel est le raisonnement obtenu par chacun d'entre eux ? La centrale géothermique de Ritter-Schöffen, marin, a été inaugurée le 7 juin 2016. On y a creusé un puits pour capter de l'eau chaude sous pression à 2500 mètres de profondeur à une température de 170 degrés Celsius. Ce puits a la forme du tronc de cône représenté 6 mètres. Les proportions ne sont pas respectées. On calcule le volume d'un tronc de cône grâce à la formule suivante. Volume est égal à π sur 3 fois hauteur fois grand R au carré plus grand R fois petit R plus petit R au carré. Ou H désigne la hauteur du tronc de cône. Grand R le rayon de la grande base et petit R le rayon de la petite base. Question 3. Vérifiez que le volume du puits est environ égal à 225 mètres de plus. Question 3b. La terre est tassée quand elle est dans le sol. Quand on l'extrait, elle n'est plus tassée et son volume augmente de 30%. Calculez le volume final de terre à stocker après le forage du puits. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Ici, production. Question 1a. On somme les différents types de production. Donc ici, 415,9 plus 25,8 plus 67,5 plus 31. On trouve ici 540,2. Ensuite, question 1b. Donc là, on veut le pourcentage autre énergie dans la géothermie. Donc on prend les autres énergies. 31 sur 540,2 par 2. Donc la production autre énergie sur les productions totales. Donc c'est égal à peu près à 0,57. Donc à peu près 5,7%. Alors question 2. Alors ici, le raisonnement tenu par chacun d'entre eux. Alors, Tom a vu l'augmentation de la variation de production en pourcentage. La variation de production en pourcentage. Donc autre énergie a une variation de pourcentage plus forte que nucléaire. Alors que Alice a vu la variation en nombre de production entre 2013 et 2014. Donc elle a fait 415,9 moins 403,8. Elle a trouvé 12,1. Alors que pour la géothermie, enfin les autres énergies, c'était 2,9. Donc Alice a vu la variation de production en nombre. Alors, question 3, 3A, question 3A. Alors attention, ici, les unités ne sont pas les mêmes. Donc on va essayer de mettre, donc ici, volume, c'est pi sur 3, fois, donc on va laisser en mètres. Donc ici, c'est 0,46 m et 0,2 m. Donc ici, 2500 fois 0,46 au carré, plus 0,46 fois 0,2 plus 0,2 au carré. Puis sur 3, fois 2500 fois, on calcule ça, ça fait 0,0859. Donc c'est à peu près égal à 224,8 mètre au cube. 3B, donc le volume augmente de 30%, donc 224,8 plus 224,8 fois 30 sur 100. Ou encore 224,8 fois 1,3. Donc si on factorise par 2, 224,8. Et on trouve 292,5 mètres au cube. Et la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmax. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501